Musique La signalisation déroge souvent à la règle générale de la priorité de droite. Ça peut être des feux de circulation, bien entendu, mais le plus souvent, il s'agira de signaux stop ou céder le passage. Mais au fond, comment le gestionnaire choisit-il entre l'un et l'autre ? La règle générale est toujours la priorité de droite. Toutefois, il y a trois paramètres qui permettent d'éroger à cela. La hiérarchie de la route, la fonction de la route et les trafics relatifs entre l'axe principal et l'axe secondaire. Trois exemples, les routes régionales sont généralement prioritaires par rapport aux routes communales. Les boulevards urbains et les lignes principales de bus sont prioritaires par rapport aux axes secondaires. Et généralement, les routes où il y a un important trafic sont prioritaires par rapport aux routes secondaires également. Alors ensuite, il faut choisir entre un stop et un céder le passage. Quelle est la règle ? La règle généralement découle de la visibilité, des conditions de visibilité. En céder le passage, l'usager prend généralement la décision de passer ou pas à une quinzaine de mètres du carrefour. Lorsque la visibilité est très mauvaise, la décision se fait plus tard, plus tardivement, à hauteur du carrefour même. Et là, l'arrêt est obligatoire. Voici un exemple de carrefour. On a pris un stop vu la présence d'un masque de visibilité, ici constitué par des véhicules en stationnement. Ce masque peut être constitué par un mur ou de la végétation. A présent que vous savez pourquoi on place un stop plutôt qu'un céder le passage, je vous propose de revoir tout d'abord les règles qui concernent le stop. Et stop, comme son nom l'indique, ça veut dire qu'il faut marquer un arrêt complet. Ralentir fortement ne suffit donc pas. Mais cet arrêt peut être très bref. Le code de la route ne prévoit en effet pas de durée. Ce qu'on attend de vous, c'est de vous arrêter le temps nécessaire pour bien vous assurer que la voie est libre de tous côtés. Ensuite, où faut-il marquer l'arrêt ? Et bien tout simplement à hauteur de la ligne transversale blanche qui est disposée sur le sol et qui sert à ça. S'il n'y en a pas, et bien ce sera à hauteur du panneau. Cela veut dire notamment que si le premier conducteur d'une file s'est immobilisé à hauteur de la ligne d'arrêt, tous les conducteurs qui suivent, y compris les deux roues, doivent néanmoins à leur tour marquer l'arrêt au même endroit. Enfin, même si c'est évident, il faut rappeler qu'à hauteur d'un stop, il faut également céder le passage au conducteur venant des autres directions. Pour le signal céder le passage, le triangle sur pointe, c'est bien entendu un peu plus simple. Vous n'avez pas la priorité, mais si la voie est dégagée, vous n'êtes pas obligé de vous arrêter. Des petits triangles blancs peints à même le sol peuvent matérialiser l'endroit où vous arrêtez si nécessaire. Sinon, ce sera à hauteur du signal. Pour conclure, je vous rappelle que tout carrefour s'aborde en redoublant de prudence pour éviter tout accident et ce que l'on est ou pas le bénéfice de la priorité. Et puis, petite suggestion courtoisie, quand un carrefour est encombré, qu'il y a des bouchons, si vous bénéficiez de la priorité, il est parfois courtois de laisser passer devant vous quelqu'un qui n'en bénéficie pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est normal que vos pneus perdent de l'air. C'est pourquoi il est recommandé de vérifier une fois par mois leur pression. Mais saviez-vous que lorsqu'il fait froid, la pression constatée au manomètre peut être inférieure à la pression réelle ? Par exemple, un pneu gonflé à 2 bar à une température de 20 degrés n'aura plus que 1,9 bar à 8 degrés. Ce phénomène est naturel et ne nécessite en rien que vous gonfliez davantage vos pneus en hiver. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada